Musique Nous nous sommes donnés rendez-vous à 6h30 ce mercredi 22 novembre à la gare Saint-Jean. Nous voilà enfin sur le chemin de Strasbourg. En attendant le départ prévu à 7h30, les élèves discutent, nos professeurs sont sur les derniers réglages. Musique 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 Après six heures de voyage, nous voilà enfin sur les quais de la gare de Strasbourg. L'aventure tant attendue va démarrer. L'aventure tant attendue va démarrer. L'aventure tant attendue va démarrer. Avant de rencontrer M. Andrieux, le député européen, qui va s'entretenir avec nous, nous avons croisé, dans les couloirs, son attaché parlementaire, Raphaël Delarue. Il a accepté de nous accorder une interview. C'est parti avec nos camarades du groupe radio. Quelle est la fonction d'un assistant parlementaire ? Alors, un assistant parlementaire, c'est un peu un multitâche. C'est-à-dire que c'est un rôle de... c'est la personne qui permet aux personnes que vous élisez de faire son travail. Quelles études avez-vous suivies ? Alors, j'ai fait mon baccalauréat. Et après, j'ai fait des études supérieures en France. J'ai fait ce qu'on appelle Sciences Po Paris. Et ensuite, j'ai étudié en Allemagne pendant trois ans et demi à Berlin. Comment êtes-vous devenu assistant parlementaire ? En envoyant mon curriculum vitae, ce qui est quelque chose de rare en politique, parce que souvent, malheureusement pour la démocratie, les gens sont souvent ce qu'on appelle pistonnés, comme beaucoup d'ailleurs dans les travaux, dans le privé et dans le public. Mais heureusement, j'ai été reconnu sur mes compétences. Donc, j'encourage tous les gens qui regardent cette vidéo à travailler dur pour que ça paye. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Le pouvoir. L'Europe est la première puissance commerciale mondiale. Et on négocie actuellement avec les plus grandes puissances du monde, que ce soit la Russie, la Chine, le Japon, les Etats-Unis ou le Brésil. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est au centre des décisions de la pannelle. Eux, pendant les votes, ils vont rappeler les consignes de vote aux députés. Vous pourrez les voir, pour certains, ils sont debout ou pas, ils ont le pouce comme ça, comme dans les jeux de la robe. Oui, attention, non. Les députés, soit ils les regardent pour voter, soit ils ont devant eux une feuille de vote, en fait, que leur ont préparé leurs assistants et sur lesquelles il y a les consignes de vote des députés. Vous serez là-haut, là, au premier rang. Vous voyez, ce premier rang, vous aurez les responsables des groupes politiques. Donc là, les socialistes. Après, on a les verts. Ils sont une cinquantaine des socialistes, ils sont 189. Après, on a au centre l'Aldé. L'Aldé, c'est un parti socialiste, c'est une pulpe aux européens. Ça, c'est tous nos députés. OK ? Monsieur Andrieux, il est là ? Il n'est pas la barbe. Enfin, nous voilà avec le député européen, monsieur Eric Andrieux, qui a eu la gentillesse de nous recevoir. Avec nos camarades du groupe radio, nous lui soumettrons quelques questions sur ses missions, son parcours personnel et sur le fonctionnement du Parlement européen. Alors, c'est parti ! Pourquoi et comment avez-vous choisi de devenir député européen ? Pourquoi ? Parce que c'est la suite de l'engagement politique. Puisque, au préalable, j'ai été maire d'une commune, je vais redire un petit peu. J'ai été élu dans un département, le département de l'Aude. J'ai été élu dans une région, qui est la région de la Nouvelle-de-Courcillon. Et j'ai considéré à travers mes mandats et mes engagements politiques successifs que l'échelle européenne était une échelle importante pour agir sur la transformation du monde. Sur votre site internet, il nous a vendu que vous étiez spécialisé dans les questions agricoles. Pourquoi avez-vous choisi ces sujets ? Qu'est-ce qui vous plaît dans la politique ? Alors, sur l'agriculture, parce que, d'abord, je suis originaire de milieux ruraux. Par ailleurs, c'est un sujet que j'ai travaillé dans l'ensemble de mon engagement. A la fois en tant que maire, départements, régions. J'ai beaucoup travaillé, et c'est ma formation aussi professionnelle, puisque j'ai beaucoup travaillé sur les questions de développement des territoires ruraux. Et ici, après avoir accédé au Parlement européen, ça me paraissait important de m'investir dans ce secteur-là, parce que ce sont des questions très modernes, très contemporaines. La question de la santé humaine, la question de l'alimentation, la question de la diététique, la question de l'écologie, la question de la préservation des ressources naturelles, que ce soit l'eau, que ce soit l'air, que ce soit la terre. Ce sont des sujets qui font partie de notre quotidien. On appelle ça le monde du vivant, et que c'est un domaine dont on parle trop peu aujourd'hui, dans sa logique, je dirais, de citoyen, donc, et qui m'ont amené à m'engager dans l'agriculture. Quel a été votre parcours professionnel et politique avant d'avoir été député européen ? Alors, professionnellement, j'ai fait quelques études, donc, voilà, avec des spécialisations sur le développement rural, je l'ai un petit peu évoqué, et j'ai été élu très jeune, à 28 ans, voilà, j'ai 28 ans lorsque j'ai eu mon premier mandat, dont de conseiller départemental, voilà, après j'ai été maire, je ne vais pas le redire, donc, professionnellement, j'ai toujours travaillé dans ce secteur-là du développement, et j'ai toujours allié mon engagement politique et mon engagement professionnel dans le même secteur d'activité, ceci avant d'être député européen. À part l'Europe et la politique, avez-vous d'autres passions ? Ah oui, Rosane, oui, bien sûr, j'aime bien lire, bien sûr, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup le théâtre, voilà, et j'ai peu de temps pour y aller, trop peu de temps aujourd'hui, voilà, d'ailleurs, j'ai fait du théâtre moi-même, pour tout vous dire, donc, voilà, comme vous, c'est un certain nombre d'entre vous, et voilà, donc, et après, j'aime bien le sport, j'ai pratiqué beaucoup de sport quand j'étais jeune, moi, aujourd'hui, en tout cas, c'est plus les mêmes, voilà, mais j'aime bien tout ce qui est de la découverte de la nature, des sports de pleine nature, voilà, donc, qui permettent de compléter le temps libre dont je dispose. Pouvez-vous nous dire combien il y a de députés européens en France ? Nous, en France, on a 74 députés européens français qui siègent, qui sont ici au Parlement européen, voilà, et c'est 74 députés européens français qui représentent toute la France, donc, sur 751, vous voyez, c'est pas beaucoup, quoi, dans notre territoire du Grand Sud, on a 10 députés européens, nous, on en a 10, Paris, ils en ont 12 ou 13, je vous disais, la région de Marseille, ils en ont 11 ou 12, la région de Lyon, ils en ont 10 aussi, et 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait 74 députés français. Et nous, tous les 5 ans, donc, il y a des majeurs ici dans la salle, certainement, vous serez majeurs bientôt demain, vous aurez le loisir de désigner le député que vous voudrez. Comment organisez-vous votre travail entre Bruxelles et Strasbourg ? Nous, on travaille 3 semaines par mois à Bruxelles, dans des groupes de travail, voilà, pour essayer d'élaborer, de faire, donc, la loi, finalement, et on vient ici à Strasbourg une semaine par mois, donc, vous allez voir tout à l'heure, tous les députés, alors, quand on est à Bruxelles, on se retrouve entre députés, mais par groupe de travail. Par exemple, moi, je suis responsable du secteur de l'agriculture. Mon collègue va être responsable dans l'économie, ou dans la culture. Un autre va être responsable dans un groupe qui travaille sur la santé humaine. À Bruxelles, on va se retrouver par groupe de 20, 30, 40, 50, 60 députés, et on va travailler sur ces sujets-là, en disant comment on peut améliorer l'agriculture, comment on peut améliorer les questions de santé humaine, comment on peut développer des programmes culturels. Ici, donc, nous, on va travailler, on va travailler les textes. Tous les députés votent les textes qui ont été préparés et travaillés à Bruxelles. Et quand vous serez plus député, vous allez faire quoi ? Je ne sais pas, ça, mon mandat, parce que vous l'avez vu, il va jusqu'en 2019. Vous comptez vous représenter 5 ans ? C'est prématuré, pour le dire, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas, parce que moi, je fais partie de la catégorie d'élus qui pensent que la démocratie, alors, ça mérite de la respiration. C'est-à-dire, donc, je suis contre les cumuls de mandats, par exemple. Je ne veux pas, je suis contre les élus qui sont députés, maires, conseillers généraux, ou faits départementaux d'aujourd'hui, etc. Donc, moi, je me suis appliqué cette règle-là, auquel je crois, et j'ai eu des mandats successifs tout au long de mon parcours, en disant, voilà, un mandat nourri, puisqu'on apprend, bien sûr, et toute la vie, on apprend. Je pense que ce sont des mandats qui sont des engagements, qui sont prégnants. Vous l'avez dit, la vie personnelle est en bâtie, évidemment. Donc, et ensuite, c'est usant, parce que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. On est toujours au service des autres, et ça, c'est notre choix, bien sûr. Et je pense que, quand on est épuisé, on est moins créatif, on est moins imaginatif, on a moins d'énergie. Voilà. Et donc, il faut dire aujourd'hui, si je serai candidat la prochaine fois, ce n'est pas une question d'intérêt ou, comment dire, de volonté politique, c'est plutôt une question d'énergie. Voilà. Si je pense que j'ai l'énergie de pouvoir bien servir les citoyens que je suis censé représenter, il n'est pas improbable que j'essaie de me représenter. Après, être élu, c'est une autre question. Si je pense, parce que j'ai été élu jeune, j'ai été élu, j'avais 28 ans, donc, voilà, donc, effectivement, ça use. Comme vous êtes maire d'une commune, pour poser la question à votre maire, il va vous dire que c'est difficile. Moi, j'ai présidé des intercommunalités, j'ai des vicissus, j'ai toujours été responsable dans des départements ou dans la région. C'est vrai que c'est des mandats qui sont usants, parce qu'on est tout le temps en train de s'occuper des autres. Donc, on dit beaucoup sur les élus. Il y en a qui trichent, c'est vrai, donc voilà. Mais il y en a qui ne trichent pas aussi. Voilà, il faut le savoir, ça existe. Et quand on s'investit beaucoup, c'est très prégnant au détriment de sa vie personnelle. Vous avez des gardes du corps ? Des gardes du corps ? Vous l'avez dit, Raphaël, c'est mon garde du corps. Et là, il a fait la fête toute la soirée, donc il n'est pas trop ce matin. Je n'ai pas été en train d'être agressé, parce que... Non, je n'ai pas de garde du corps. Après notre rencontre avec le député, on ne pouvait pas quitter le Conseil européen sans nous soumettre à la traditionnelle photo de famille devant le drapeau des pays. Nous sommes allés visiter le lieu de l'Europe, qui est tout simplement un espace d'éducation à la citoyenneté européenne. Il y a des animations, une exposition permanente qui nous aident à découvrir de façon ludique l'Europe et ses valeurs. Située à quelques minutes de marche du centre-ville de Strasbourg, nous avons été voir à quoi ressemblait le quartier de la Petite France. Eh bien, nous y avons découvert un quartier pittoresque avec ses canaux et de vieilles maisons. On ne pouvait pas quitter Strasbourg sans visiter le musée alsacien qui nous a permis de découvrir comment vivaient les Alsaciens autrefois. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons également visité l'église Saint-Paul de Strasbourg, classée monument historique. Avec ses flèches jumelles, l'intérieur de l'église offre un décor splendide avec orgue et vitraux. Voilà, on est sur le chemin du retour. Bordeaux nous attend. Nous avons beaucoup appris sur l'Europe. Nous avons visité le Parlement européen, rencontré le député Éric Andrieux et ses attachés parlementaires. Nous avons aussi visité le musée alsacien. La cathédrale est le centre historique de Strasbourg. L'église Saint-Paul de Strasbourg. La cathédrale est le centre historique de Strasbourg. L'église Saint-Paul d'Autre et les arts dans les arts. Applaudissements